Musique Chère Fatma, nous voici réunis comme chaque jour dans la forêt de bambou. Et nous voici sur ce cher banc de bambou qui sert de rendez-vous à tous les amants de Zanzibar. Chère Aline, peux-tu me chanter la mélancolique mélopée que le poète composa en son honneur? Sous les grands bambous, il est un vieux banc, un bout de bambou, le vieux bout de banc, you, you! De tous les amants, c'est le rendez-vous, le vieux bout de banc, un bout de bambou, you! Oh Dieu, par Allah, si te m'loupis me rends triste. Tes yeux sont noyés de l'âme, chère Fatma. Ne me caches-tu rien? Toi qui seras bientôt ma femme, n'hésite pas à me confier le secret de ton âme. Mon cœur est rempli de pressentiments. Je sais de sorte certain que le sultan Zanzibar va me faire enlever pour me mettre dans son harem. Non, ne crains rien, chère Fatma. Fatma, si le sultan Zanzibar va te se caisserait dans son harem, Ali saura toujours te délivrer. Regarde de ce côté de sinistres figures. Ne sont-ils point là pour m'enlever? Fui, you! Non, 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 reste, chère Fatma. Quant à moi, je fuis rapidement parce que je dois rester libre pour te délivrer bientôt. Courage! Enlevons, Fatma, la blonde, et emportons-la à notre maître, al-sultan Zanzibar. Enlevons! Déjà trois mois que je suis prisonnière dans ce harem, Ali oubliera-t-il sa promesse? Ne viendra-t-il pas me délivrer? Oh, mais j'entends un eunuque qui s'approche de moi. C'est sans doute pour m'amener près de mon maître. C'est moi, chère Fatma. Fatma, ton fiancé Ali, déguisé en eunuque pour te délivrer. Quand le harem sera endormi, nous fuirons. À ce soir! Chère Fatma, nous venons de quitter le harem grâce à Marus te voir la sauver. Merci, merci, chère Ali, pour te prouver ma reconnaissance. Je ne veux pas retarder plus longtemps notre mutuel bonheur. Sous ce clair de lune orientale, mon corps se donne à toi. Prends-le. C'est impossible, chère Fatma. Pour pénétrer dans le harem et te délivrer, j'ai dû me faire eunuque. Qu'entends-je? Quoi? Ce costume n'est pas un déguisement. Tu es véritablement eunuque. Il n'y avait pas moyen de faire autrement, chère Fatma, pour pénétrer dans le harem et te délivrer. Marus a parfaitement réussi. Oh! Fatale ruse. Pourquoi m'avoir délivré? Puisque nous pourrons jamais nous aimer. Tiens, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Par alas, suis-je distrait tout de même? Merci. 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 Merci.